En République démocratique du Congo, le gouvernement a demandé le départ dans un bref délai de Mathias Gilman, porte-parole aux Nations Unies. Depuis le 25 juillet, des manifestants ont saccagé des installations de la MONUSCO, accusés d'inefficacité face aux nombreux groupes armés dans l'est du pays. L'armée burkinabé a reconnu mercredi la mort de civils lors de frappes à Ergen contre des groupes terroristes dans l'est, sans préciser leur nombre. Des habitants de la région parlent d'une trentaine de tués. Toujours au Burkina Faso, la localité de Seba, dans le nord, est soumise à un blocus de groupes djihadistes depuis un mois. Les habitants ont lancé un cri d'alarme, se disant menacés de famine. En Guinée, 29 mineurs, poursuivis pour des faits d'attroupement et de destruction de biens publics et privés, sont placés en détention provisoire après des manifestations interdites contre la jeune qui ont fait cinq morts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada